Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et avant de commencer, j'aimerais lancer un petit clin d'œil au Dr Belbassir. Donc aujourd'hui, je vais commencer un nouveau format de vidéo que je vais intituler « Astag Conférence de l'UMS ». Et notre première conférence va être sur la plaquette « Structure et fonction ». Et sans parler, je vais commencer par quelques généralités. Sur la plaquette, premièrement, son jeu de naissance, c'est la moelle au cœur. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? Sûr ? Eh bien, vous allez être surpris. Ça va être, vous allez être surpris. Alors, elle est issue de fragmentation du cytoplasme de mégacarose. Ça, on le sait déjà. Et un mégacarose libère en moyenne mille plaquettes. Il peut libérer encore plus, hein, dix mille plaquettes par mégacarose. Et enfin, la plaquette a une durée de vie de huit à dix jours. Après quoi, elle va mourir, surtout dans l'art. Voilà. Ça, c'est un article qui a été publié dans la prestigieuse revue Nature en avril 2017. Il est dit « The lung is a site of plaquettes biogénées. » De poumons et de ciel, de biosynthèse des plaquettes. Et réservoirs pour les projébiteurs hématopoulistes. Vraiment, c'est révolution. Donc, il n'y a pas que la moelle hausseuse qui fabrique les plaquettes. Alors, on rentre dans le vif du sujet. La structure des plaquettes, en microscopie optique, la plaquette ne va pas livrer beaucoup de détails. C'est la plus petite cellule des éléments figurés du sang, de 2 à 3 micromètres de diamètre. Elle est anucléée et elle est constituée d'un cytoplasme clair qu'on appelle un yalomère, centré par ce qu'on appelle un granulomère. À gauche, vous voyez des plaquettes qui sont dispersées. Très probablement, le prélément a été fait à partir d'une veine dans un tube contenant un anticoagulant, ce qu'on appelle l'UDTA. Alors qu'à droite, vous avez un agrégat de plaquettes. Ça doit être un outil fait à partir du doigt sans anticoagulant. Voilà ce que la microscopie optique nous renseigne sur les plaquettes non-mourdes. Ça, c'est un graphe de distribution de taille des plaquettes. Le graphe des plaquettes a une forme de toboggan, contrairement au graphe des rouges qui a une forme de cloche. Et vous voyez bien que la taille d'une plaquette normale varie entre 2 à 20 peintolitres, avec un volume moyen, ce qu'on appelle le volume plaquetteur moyen, le VPM, qui est de 7 à 10 peintolitres. Donc, c'est une variation assez importante. Donc, il existe une anisopaquétose qui est physiologique. 2 à 20, c'est vraiment une place qui est assez importante. Voici une vue d'ensemble d'une plaquette en microscopie électronique. Alors, en microscopie électronique, il y a plein de détails. Premièrement, on voit que la plaquette est discuite, biconvexe. Et elle contient plein d'éléments. Les premiers sont les mitochondries, qui font partie des chaînes respiratoires. Il existe du glycogène comme source d'énergie. Les lysogènes, on appelle les granules gamma. Les granules gamma contiennent des enzymes hydrolysantes. On va revoir ça tout à l'heure. Les microtubules constituent le cytosquelette de la plaquette et servent à maintenir la forme discoïde de cette plaquette. D'accord ? Il y a quoi d'autre ? Ah, les filaments d'actiles. Vous savez, les filaments d'actiles, ils servent à quoi ? À la contraction. Oui, les plaquettes se contractent et se relâchent. Et c'est dû aux filaments d'actiles qui peuvent être eux-mêmes liés à des filaments de music. Alors, le système canaliculaire ouvert qui est de simple invagination dans une membrane cytoplasmique. Le système tubulaire, donc, qui est riche en calcium. Et dernièrement, les granules alpha et les granules, donc, ce qu'on appelle les granules delta. Alors, on va voir chaque élément à part. Le premier, le système canaliculaire ouvert. C'est de simple invagination dans la membrane et qui est connecté à la surface et qui permet des échanges avec les milieux externes plasmatiques. Ces invaginations sont des sources très importantes de membranes pour la plaquette, pour étendre sa membrane. Ils vont servir pour la formation de pseudopone. Ils vont servir lors de l'étalement des plaquettes sur le fil endothélien. Et ces invaginations, ou ces systèmes canaliculaires ouverts, sont le lieu de sécrétion des granules plaquettaires et le lieu d'anglophytose. Parce que, vous savez, la plaquette, elle va englober certaines substances. Comment vous expliquez la présence de poudrinogènes ou des immunoglobulines dans les granules alpha ? Eh bien, ils sont ingérés lors de l'anglophytose. Après le système canaliculaire ouvert, on passe au système tubulaire dense. Et le système tubulaire dense est un système membranaire, mais non connecté à la surface des plaquettes. En fait, c'est un lestige de réticulum endoplasmique, lisse de mégakaryocytes. Et ce système tubulaire dense est le lieu de stockage de calcium, où il est très riche en calcium. Et ce calcium est responsable de la contraction de la plaquette. Et il est riche en enzymes de la voie de synthèse des prostaglandines. Vous savez que lors de l'activation, il y a production de tromboxane à l'eau. Donc, maintenant, on va parler des microtubules. Ce sont des fuseaux qui entourent la plaquette. Vous allez trouver dans la littérature, ils sont en nombre de 8 à 24 ou les 8 à 12. Ça dépend des ouvrages, en fait. Et ce système microtubule est situé dans la périphérie de la plaquette. Et il permet de garder cette structure discoïde de la plaquette. Alors, comment se forment ces microtubules, en fait ? En fait, les microtubules sont formées de tubulines, d'une petite molécule globulaire qu'on appelle tubulines. Tubulines alpha et tubulines bépa. Qui, grâce à la guanine triphosphate, vont fusionner et donner les dimers de tubulines libres. Et les dimers vont se polymériser grâce aux ions malésiens et vont donner les protofilaments de tubulines. Et les protofilaments de tubulines vont s'assembler, donnant ainsi les microtubules. Et les microtubules, après, vont s'allonger. Pourquoi ? Parce qu'ils vont entourer toute la surface de la plaquette et garder cette forme. Ces protéines microtubulines peuvent être liées ou associées à d'autres, comme la gliméline ou la lakinésie, etc. Donc, voilà comment se forment les microtubules plaquettaires. Et ils vont s'allonger car ils doivent entourer complètement la plaquette. Cette diapo montre une coupe longitilinale d'une plaquette à droite et à gauche. Il s'agit d'une vue d'une coupe transversale. Et on voit bien que sur le schéma de gauche, les microtubules entourent complètement la périphérie de la plaquette. Ah ! Maintenant, on passe aux filaments d'actime. Et certains filaments d'actime sont liés à la périphérie, c'est-à-dire à la membrane cytoplasmique avec les microtubules. D'autres vont s'infiltrer à l'intérieur du cytoplasmique. Ils ont plusieurs rôles. Premièrement, la contraction des plaquettes. Et lorsque la plaquette va se contracter, les granulations vont être sécrétées via dégranulation des plaquettes. Puis, ils jouent un rôle important dans la rétraction du caillou. Et, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, dans l'émission de pseudopote. Alors, comment se forment les filaments d'actime ? La majorité des filaments d'actime, lorsque la plaquette est au repos, sont des filaments d'actime G, G globulaire. 60% de l'actime est globulaire. Et, lors de l'activation par de l'ATP, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'ATP va s'incorporer dans l'actime G et ils vont avoir tendance à se dimériser, avoir un dimer d'actime G. Et ces dimers d'actime G vont se fusionner dans des protofilaments d'actime G. Et, après, une fois qu'il y a polymérisation, l'actime G va devenir actime F. F veut dire filamenteux. À l'état de repos, 60% de l'actime est sous forme globulaire et 40% est sous forme filamenteuse. Mais, lorsqu'elle est activée, 80% de l'actime devient filamenteuse. L'actime G, pourquoi il est globulaire ? Pourquoi il est dépolymérisé ? Ça veut dire qu'il n'est pas polymérisé. Parce que ceci est dû à plusieurs enzymes. Par exemple, la profiline, la thymosine bêta 4, la gélosine. Tous ces enzymes gardent l'actime G à l'état globulaire. Et, lorsqu'il y a activation des plaquettes, il y a polymérisation de l'actime. Et, cette actime F va entraîner premièrement la modification de la forme. Le discoïde va devenir sphérique. Ils vont émettre des pseudophones. Donc, des sacs qui communiquent avec l'extérieur. Ce n'est pas des pseudophones comme dans les macrophages ou dans les polynucléaires. C'est des sacs qui communiquent avec la surface. Ils vont redistribuer, encore une fois, les granules intracytoplasmiques. Et, il y aura une distribution même des glycoprotéines membranaires. Surtout, la glycoprotéine MB9 et la glycoprotéine 2B3A. Ça, c'est un schéma que j'ai tiré de la revue Blood, publié en 2006. Et, vous voyez qu'il y a une protéine qu'on appelle la philamine. Et, cette philamine s'attache par son extrémité interminale à la glycoprotéine MB, surtout la synonylité MB-alpha. Et, la partie C-terminal, elle est attachée à l'actime F. Lorsque la polyprotéine MB est absente, la philamine ne s'attache plus à la membrane. Et, donc, l'actime n'est plus attachée à la membrane. Ce qui va donner une plaquette qui est moins dense, plus large, plus grosse. On voit ça dans le bernard soudé. Je pense qu'on va arrêter là pour cette première partie et on va en discuter. C'est bon pour vous ? Est-ce que ça vous a plu ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez partager cette vidéo ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous allez la liker ? Oui. Alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires.